C'est bon tout le monde ? C'est bon ? C'est bon ? Oui, c'est le téléphone, le téléphone. C'est bon ? Oui, c'est le Président, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, ce que cela représente pour vous, pour essayer de voir en tout cas le déplacement du ministre des Sports, essayer d'avoir de l'optique de finaliser le travail aussi. D'abord, une très grande satisfaction. Je commence vraiment par remercier l'initiative, le Président de la République. Le colonel Mamadi Doumbouya, que nous remercions aujourd'hui pour nous accompagner à ce que ce stade soit encore renormalisé, parce qu'il y a les nouvelles noms, et aussi un respect et une satisfaction et un remerciement à M. le ministre des Sports. Le gouvernement aussi, parce que ce stade, il est très grand, il est très beau. C'est l'un des meilleurs stades en Afrique. Vous savez, il y a une douzaine comme ça en Afrique. Et c'est seulement la Guinée qui n'était pas opérationnelle avant, jusqu'en 2020. Mais c'est, comme a dit le ministre, vous savez que techniquement le stade est évolutif. Vous avez les normes aujourd'hui. Le football, vous savez, c'est devenu une science, ça va très vite. Et il y a les nouvelles normes qui sont là aujourd'hui. Donc, ils ont pensé, ils ont pris la responsabilité, le président de la République a pris sa responsabilité de nous aider pour que le football guinéen reprenne sa place d'antan. Comment jouer à domicile ? Vous savez, dans le football moderne, quand vous jouez chez vous et quand vous jouez chez les autres, ce n'est pas la même chose. Parce que le 13e, on vous manque, le 12e, on vous manque. Et cela, il est important que ce stade soit remis encore dans les normes CAF FIFA, dans les nouvelles normes CAF FIFA, qu'on puisse jouer toutes les compétitions ici, à Conakry. Je sais que, M. le Président, Sam Jébem a beaucoup fait. Sam Jébem connaît beaucoup à faire. C'est vraiment décevant que les équipes guinéens puissent aller jouer à l'extérieur. Et aujourd'hui, forcément, c'est une joie qui vous anime, en tout cas, sur ces différents accords, j'imagine. J'ai commencé par la satisfaction. Parce que vous ne savez pas, quand vous regardez les équipes qui jouent à l'extérieur, vous, vous voyez seulement l'équipe sur le terrain. Mais ce qui est derrière le coup, c'est très, très, très lourd. Même les simples clubs, quand ils se déplacent, un seul match, si on vous dit les chiffres, vous n'allez pas croire. Vous savez, il y a le transport international, il y a aussi les hôtels. Les hôtels, même si vous faites deux, trois jours, le match, c'est un jour. Mais tous les jours, ça coûte excessivement cher. Mais c'est une satisfaction. C'est pourquoi j'ai commencé à remercier le président de la République, le ministère des Sports, à travers le ministre des Sports, tous ceux qui l'entourent, et aussi le gouvernement, le Premier ministre et tout le gouvernement guinéen. C'est la première fois que l'État prend de telles initiatives, parce que ce stade est resté très longtemps abandonné. Qui ne le reconnaît pas, c'est que, je ne vais pas prononcer ce mot, mais il faut le reconnaître que c'est un effort qui est fait. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez, certains pensent que Sam Jébem est mis de côté ? Quelle assurance vous avez ? Non, non, pas du tout. Il y a une concession, et cette concession a été respectée, la déontologie a été respectée, et nous sommes partis la main dans la main. Bon, vous savez, même la langue et les dents, il y a un moment où il y a une compréhension, mais c'est facile. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien, et tout converge. Vous savez, les gens prêchent du faux pour avoir du vrai. Donc il ne faut pas aller dans ce sens. Vous voyez que tout est bon. Ok ? Merci. Et je remercie aussi la société, où il est parti ? Ouais. T'es conne, t'es conne, mais... Ouais, parce qu'il ne comprend pas le français, donc il est parti dehors. Donc je remercie la société qui va faire le travail, et nous allons travailler en synergie la main dans la main. Et je suis à leur disposition, la société sera à leur disposition, pour leur faciliter la tâche, pour que le plus tôt, ils ont dit 7 mois, sinon on pouvait l'avoir à 6 mois, 5 mois, et on le fera. Bon, on va commencer les travaux, ce stade. Il y a deux grands lots. Le premier lot, c'est la pelouse, avec ses équipements. Deuxième, c'est le bâtiment en tant que tel, et les gradins. Il faut mettre des 16 individuels partout, environ 50 000, ça sera 48-59, ça va diminuer un peu. Il faut aussi faire, comment on appelle ça, tous ces aménagements extérieurs. Surtout, ce qui est au dehors ici. Vous voyez ici, il y a des cailloux, et la FIFA n'est pas d'accord que quelqu'un ait accès à un projectile pour jeter sur le canne, il est enlevé. Donc on va procéder aussi à l'aménagement extérieur du stade. Et les travaux vont durer combien ? Les travaux vont durer 7 mois pour les travaux de génie civil, et 5 mois pour la pelouse. Et quelles assurances vous avez à donner pour le respect de l'exécution des travaux ? Il y a deux assurances. Les fonds ont été dégagés, le nerf de la guerre. L'entreprise, c'est les entreprises qui ont été demandées. Je pense qu'ils tiendront le délai. Et le fonds, on peut avoir une délai ? Le fonds, on a... Bon, vous savez que c'est en deux phases. C'est en deux phases. Ça, c'est la première phase d'abord. Ça va nous permettre de jouer à domicile. La deuxième phase, il viendra, vous savez, que le stade annexe est les travaux d'aménagement extérieur. Donc, maintenant, là, là... Bon, vous savez, le génie civil, il y a ce qu'on appelle l'installation. À partir de la semaine prochaine, on va s'installer sur le chantier, qui va prendre sûrement deux à trois semaines. Nous espérons qu'à partir du septembre, 1er septembre, 2er, 2er, 3er, 3er, les travaux vont commencer. Incha'Allah. Bon, vous savez, le monde devient un village planétaire. Vous pouvez taper sur Google. Le monde, c'est pas le numéro 1, mais c'est spécialisé dans les pelouches. Il y a aussi Tacon qui a fait beaucoup de stades à travers l'Afrique et le monde. Vous allez taper là-bas, Tacon, PLC, ou bien les montes à sport. Vous allez voir si ils sont capables. C'est facile à vérifier.